Vous avez le petit état de la université, qui a été obligé à l'adresse, à faire des choses, après ce qu'il s'est passé à l'université. Comment avez-vous dit-vous ? Ce que je pense c'est que tout le monde nous dit, c'est qu'il faut baser en école. Donc, ce qu'il a fait, il a fait, il a fait, il a fait deux solutions. parce que de toute façon il y a un problème à régler aujourd'hui, il y a un étudiant d'un université pour faire une manifestation non, ça ne peut pas régler le problème cette université c'est dangereux, c'est à distance pour qu'il n'y ait pas de expérimenter la COVID-19, il y a un étudiant il y a un outil il y a un étudiant pour qu'il y ait une couverture internet, il n'y a pas de problème donc il faut qu'il y ait une attention pour qu'il y ait une décision de séparation entre politiques et qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait une séparation politique, il y ait une séparation donc la thèse pour qu'il y ait une séparation pour recevoir l'étendue des dégâts est-ce que l'amphithéatrie est-ce qu'il y a un impact est-ce qu'il faut qu'il y ait un étudiant il y ait un étudiant je pense que ce n'est pas certifié pour que l'université c'est une situation qui peut se dire nous avons expliqué nous avons oublié le principe nous allons filmer la situation réellement mais en tout cas l'indigo nous avons fait nous avons expliqué de toute façon cette université nous avons une solution que nous avons pour qu'une université c'est une solution trop facile moi je dis c'est une solution politique en réalité, c'est le pouvoir qui ne veut pas, qui pense que il y a une université qui compte des télés, nous sommes à Dakar, pour faire des manifestations. Mais c'est extrêmement grave, parce qu'un impact socialement et économiquement sur le Sénégal, nous ne connaissons pas. Je ne sais pas, en 1988, nous sommes à l'université. Non, nous sommes à l'université. 1988, nous sommes à grève, à grève, à grève. Quand nous sommes à l'horaire, nous sommes à l'honneur, nous sommes obligés de déclarer année blanche. Mais 1988, c'est l'université. Donc, il faut qu'il nous donne attention. C'est la première fois, au Sénégal, nous guisse des politiques qui décident de fermer l'université. Je pense que c'est un précédent très grave.